C'est parti pour le QSO national du canal 27, fréquence 27275 du vendredi 27 janvier 2017. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence là qui attendrait derrière la porte ? Bon, comme à chaque fois c'est un petit peu diesel. Il m'a semblé, tout à l'heure il m'a semblé entendre quelqu'un qui m'arrivait avec un signal de 1,5 point qui devait être en train de faire ses réglages. Alors attention, Tony 59, Starbucks 63, si vous avez un peu de chance, il y a un petit peu de propag, on devrait vous entendre. Un petit coucou aussi du côté de l'Espagne qui s'intéresse à notre QSO national du canal 27. Bon, c'est vraiment très noyé d'un écureuil, mais il me semble entendre du monde derrière dans le lointain, mais c'est vraiment inaudible. Bon, on va attendre un petit peu que les stations arrivent, de toute façon là il est que 21h, 21h05, c'est tout. Bon, on va attendre un petit peu. Salut Ludovic, comment vas-tu ? Oui, effectivement, oui. On dirait que tout le monde a déserté les 40 canaux. Peut-être pas quand même. Ça va, ça va, je dois me faire compter un peu, disons. Mais ça va aussi ? Ah ben, ça va impeccable. Toujours la tête dans le guillou, on va dire. Ah, chie ! Ah ben, c'est pareil, donc le monde en est là, c'est le boulot et tout ça, c'est normal. Et bien, j'ai retrouvé mes petits embouts de l'antenne, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, au bout de mes radions, il y avait des embouts qui étaient partis. Euh, oui, ok, tu parles de l'antenne de cuillère. Oui, voilà, tu les as retrouvés dans le seul ou tu en as racheté d'autres, c'est-à-dire, genre, pieds de chaises étroits ? Alors, j'en ai retrouvé, j'en ai retrouvé sur les... Attends, parce qu'il y en a huit, d'origine, il en manquait un, donc, il fallait que j'en retrouve sept et j'en ai retrouvé six seulement, voilà. Donc, il y en a un qui reste toujours improuvable et je les ai trouvés dans la pelouse, dans la pelouse, voilà, au pied de l'antenne, dans mon jardin, quoi. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour se barrer, voilà, mais j'en ai retrouvé une partie, donc, voilà, il ne me manque que deux. Ah, je suis trois coups, donc, tu aurais des oiseaux farceurs, là, de ton côté, quoi. Bah, écoute, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont pris ça pour des fruits ? Parce que, bon, quand même, il faut les enlever, quoi, ça te tient un petit peu. Alors, je ne vais pas essayer de les remettre pour voir ce qu'ils... Peut-être que le caoutchouc s'est détendu, tu vois, qu'il y a un petit peu, et tout, mais, euh, mais bon, quand même, je pense que c'est bon, quoi. Enfin, bon, voilà, mais ils ne sont pas abîmés, il n'y a pas de traces de bec, il n'y a pas de traces de morfures non plus, tu vois, donc, euh... Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un éthiory farceur, quelque chose comme ça, mais, comme je disais l'autre fois, euh, pour aller les chercher, il faut aller jusqu'au bout des radians, euh, faut y aller, quoi. Ha, 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 ha ! En avant ! Oui, 73, 71, 14, Victorico 27, l'opérateur Eric, 14, 0,27 pour vous, je vous souhaite la bonne soirée, et un bon quai-t-on, salut à Rémi, et puis, salut à... Je suis un tralumeur, avec mes pieds... Je suis pas sûr de personne, mais je salue tout le monde ! Si, je suis là. Ok, je reprends. Ok, les banques sont très bien. Merci de ton passé, ça fait plaisir de t'entendre. Voilà. Et euh... Je te prie que ça va bien. Cette planète est bonne, et tout, ça, tout, ça, tout ça. Voilà. Allez, le micro à toi, Eric. Ok, ben depuis le dernier coup que je t'ai eu, Eric, là, j'espère que tout va bien. Ça va Rémi, j'ai pas le temps, y a pas de soucis. Putain, je vais zapper. Euh... Oui, attends, j'étais en train d'essayer de régler mon pied. Ce soir, il a envie de se foutre en biais, là, le con. Euh... Attends, voilà. Bon, c'est pas grave. Euh... Oui, oui, c'est vrai. Non, j'avais zappé, c'est vrai le dernier coup. Au fait, euh... Attends, attends, que je baisse ça. Parce que non, là, on n'entend rien. Euh... Le dernier coup, là, tu nous avais parlé, là, de ton éventuel projet de brancher un appareil. Là, sur, euh... Là, sur ton poste, là, pour, euh... Là, au niveau, là, entre le micro et le poste. Ah, tu parles des BHC, là, pour les PRM ? Oui, voilà. Alors, j'ai trouvé, là, en farfouillant sur internet, un truc qui est encore pire que ça. Héhéhéhé. Alors là, c'est gros portefeuille recommandé, hein. Euh... Ah, excusez-moi. Je suis dérangé, excusez-moi. Ok, à de suite. Bon, bah, du coup, je reprends, voilà. Héhéhéhé. Est-ce que tu peux me faire un petit... Un petit report, euh... S'il te plaît, Rémi, là, parce que... J'ai fait, euh... Bah, il y a le changement de poste, il y a le... Le bricolage de micro, aussi, euh... Donc, je vais publier un petit peu des... Un historique sur... Enfin, un petit... Un petit... Sur le blog, bien ce peu... Sur le forum, bientôt, là. Si tu peux me faire un petit report de module, c'est très sympa. Alors, euh... C'est principalement... Hop là, attends, c'est moi qui ai relâché la pédale du micro. C'est principalement du Santiago 2, avec quelques petites pointes à 3 et radio 5. Voilà. Enregistrer le break. Donc, euh... C'est continuellement Santiago 2, avec quelques pointes à 3 et radio 5. Ok, impeccable. Le 73 51 qui ring à toi. Ok ! Salut les stations ! Salut Lido ! Salut Rémi ! Et... Salut le... Vendélé ! Qui a dit qu'il a... Qui partait ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Ça fonctionne bien ce micro ! Ça fonctionne bien ! Vas-y Lido ! Ok merci ! Bah oui, parce que c'est le micro d'origine, là, que j'ai traficoté. T'es joué, allez joué ! Oui ! Le MH31, là, celui qui est vendu avec le poste. Que... Désolé, on a produit. Euh... Je crois que... Trébo en a un. Et puis... Et Vito aussi, Eric, t'en as un. Donc euh... J'ai changé la plastique dedans. Euh... J'ai joué un petit peu du fer à tous les. Voilà, voilà. Et puis euh... Bon bah je me demandais si ça passait bien, mais ça a l'air pas mal. Alors j'espérais pouvoir m'entendre dans le SDR du bassin. Mais effectivement, vu la gueule de... Vu la gueule du Waterfall avec tous les cuirés à l'isier dedans. Bah c'est pas pour euh... C'est pas pour ce soir, hein ! Ouais, ouais, bah oui, bah moi aussi je connais bien, Lido, le MH31. Parce que là, je suis en train de te parler avec, là. Parce que là, je suis affalé dans mon fauteuil. Mais moi, sur le... Yadu, le STDX-8200. Euh... C'est ce qu'ils mettent en... Comme micro, le MH31. Bon après, j'ai le... Le... Le MD100, hein ! J'ai le MD100, mais... Je connais le micro MH31, hein ! Moi aussi, hein ! Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas connu au MH31, hein ! Eh bah écoute, bah c'est parfait. Tout le monde en a un, voilà ! Ha 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 ! Eh bah voilà, très bien ! Eh bah ça passe... Tout le monde passe bien. Ce soir, euh... Faudra peut-être que je remette le... Le tri-ampli, euh... Le tri-ampli, euh... Le tri-ampli Jibo, si c'est sans doute un report chien. Mais... En tout cas, vous êtes tous très bonnes en radio. Là, c'est... C'est pas mal, malgré euh... Malgré euh... Malgré euh... Les MQRN habituelles de ces PL et tout ça. Donc euh... Donc euh... C'est... C'est très bien, voilà ! Euh... On dit pas 73, on dit 79 ! Oh pardon ! Oh ! Vos histoires de couple ! 73 Thierry ! Ok ! Il a pas dit... Il a dit qu'il fallait pas dire 113, ça dit à 69 ! Alors je sais pas, moi ! Moi j'écoute, hein ! C'est pour ça que j'ai dit vos histoires de couple ! Ah bon ? Ah 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 ! 69 QSO érotique ! Elle est bien, elle est bien, elle doit être bien la sous-fréquence ! Permettez ça, nous allons vous mettre un sa part tout de suite en vrille, hein ! Mais t'as pas le coup, on va se retrouver avec 150 personnes dans le QSO ! C'est pas compliqué, la dernière fois euh... On était avec Eric, tous les deux la semaine dernière, euh... Je sais plus, j'ai... Ah t'es pas tous les deux ! Il y a quel et tout, euh... Genre... Enfin là, pas les salauds ! Euh... J'étais au pro, ouais ! Je sais plus qui... Je sais plus quelle OM a débarqué... Dans le QSO ! Il en profite, tous les deux ! Les salauds ! C'est après le référent ! Qui c'est qu'a fait l'Homme ? Qui c'est qu'a fait la Femme ? Qui c'est qu'a fait la Femme ? Alors... Alors... On va pas dire ça ! Enregistrer le break derrière ! J'ai entendu un break qui m'arrivait avec un signal de 0, voire un demi-point ! Et bien sur 13 51, la station, là, qui a lancé appel ! Vas-y, rentre dans le QSO, en avant ! C'est Fredo, une forme ! Fredo, il passe mieux que ça ! Ah, j'entends plus ! Ah, j'entends plus ! Eric, il y a eu un appel, là, derrière ! Euh... Toi, que tout le monde entend ! Vas-y, tu peux essayer de le faire entrer ! Putain, il faut d'abord qu'il m'entende, lui ! Il a dû repartir ! Voilà la station qui a lancé un break ! Euh... À toi ! Oh, la station qui a lancé un break ! On te passe le micro ! Il est mort ! Il est mort ! Oui, ils sont pas là ! Hé, on voit là ! On lui passe le micro, on lui revient maintenant ! Ouais, mais là, c'est l'autre station, je n'entends pas derrière moi ! Mais tu nous entendais, on t'a passé le micro ! T'as entendu quand Rémi t'a dit, vas-y, Eric ! Ouais, je t'ai compris à toi, mais à Rémi, j'ai pas compris ! Ah, mais voilà ! Voilà ! Ouais, parce que t'entendais pas Rémi alors ! Parce que Rémi, t'as passé le micro pour voir si tu voulais faire entrer la station ! Voilà, voilà ! Je m'en doutais, il leur a dit, il est reparti ! Mais non, c'est que t'avais pas entendu ! Après, on aura peut-être la station, enfin l'OM qui s'appelle Grey, qui s'est manifestée cette semaine, qui va peut-être passer faire un tour, voilà, j'ai parlé du QSO national, et puis on aura peut-être OXAV aussi qui va passer, je sais pas ! Voilà, voilà ! On peut peut-être OXAV aussi, Xavier ! Euh, ouais, je suis en mode une personne ! Ouais, on a aussi Tony 59, là, qui doit être en train de nous appeler désespérément derrière ! Starbucks 63 aussi, là, qui doit être en train de nous appeler aussi là derrière ! Et, euh, il y a quelques mois de ça, là, on avait entendu parler, là, de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, justement, qui s'intéressait, là, qui regardait notre QSO national du Q27 ! Maintenant, c'est au tour de l'Espagne ! Voilà, et euh, j'ai eu une info, t'as dû voir l'info passer aussi, Eric, sur Facebook ! Tu t'entends pas ? Putain, mais c'est hallucinant, ça ! Oh, mais c'est là, mais là, c'est pas la propage, là, c'est pas possible ! Ouais, parce qu'en plus, il a son filtre, son filtre HP, qui permet de tout nettoyer, et euh, ouais, il y a un souci, là ! Ben ouais, regarde, euh, Lulou, il nous entend, euh, on l'entend bien, euh, bon, mais euh, Eric, on l'entend bien, et lui, euh, lui, euh, lui t'entend pas ! Mais non, il y a autre chose, là, en fait ! Et moi, je pense ! Et moi, je t'entends, Coyote, j'entends bien tout le monde, mais Rémi, il arrive moins fort que d'habitude, et... Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis, ouais, mais voilà, on dit la propage, la propage, mais, euh, enfin, moi, j'ai, 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 c'est mon avis, après, j'ai des doutes sur ça. Bon, ben voilà, hein, après, ben voilà, c'est, c'est comme ça, hein ! Je reprends ! Oui, d'accord, de toute façon, Eric, c'est, c'est, c'est 9 plus 10, 9 plus 20, sans problème, euh, Rémi, c'est, euh, du 45, et toi, Coyote, c'est du 55, hein, voilà ! Et regardez les vidéos de Rémy, regarde Ludovic, les vidéos que fait Rémy, tu vas voir à combien il t'arrive avec le signal et la radio d'un côté, et pourtant toi tu le reçois peut-être un petit peu plus fort. C'est les avions de la radio ça ? Oui non mais j'ai compris, c'est pas ce que je veux dire, c'est la radio, mais c'est quand même pas normal, regarde toi t'es pas loin quand même de chez Ludovic, son antenne est moins haute que la tienne, il y a des fois ça vient de la propagande, je ne dis pas ça comme ça, c'est la propagande. Mais j'ai remarqué c'est souvent, c'est souvent que ça t'arrive, et moi je ne pense pas que ça vienne de la propagation, pour ton côté, soit c'est peut-être l'antenne qui est trop haute, je ne sais rien, je dis ça comme ça, j'en ai entendu beaucoup qui m'ont dit le même truc, après il faut voir, c'est tout, ça n'a rien à voir de regarder les vidéos, ça c'est sûr. On peut la regarder, c'est sûr, je vais entendre un plus fort que l'autre, mais j'ai remarqué que c'est souvent de ton côté, c'est pas de ta faute, soit c'est l'antenne qui est trop haute, soit il y a une perturbation de ton côté, c'est vrai que ça doit être casse-couille. Je ne sais pas, tu es sur un bâtiment, mais le bâtiment il n'est quand même pas aussi haut que les hauteurs de Florex quand même, tu es ? Non, non, la hauteur de Florex quand même, je ne sais pas quelle différence il y a entre la plaine et le haut, il faudrait que je regarde, mais ça m'étonnerait, parce qu'en plus il y a la hauteur de la maison et tout ça, mais bon. Ok, je me disais, ça fait bizarre, au moins que tu l'aies monté sur un grand mât, c'est possible. Non, 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 moi je suis à 46, je suis à 40 et quelques mètres au moins, par rapport au niveau de la mer avec le haut de l'antenne. Ah ouais, pour voir un petit peu, je serais curieux, je l'ai fait 500 000 fois en vélo la côte, donc je sais que ça grimpe, voilà. Pour ceux qui connaissent la côte Vicarrière, c'est un chemin relacé qui part du bas Florex, qui monte sur le haut Florex, c'est sympa à faire en vélo, ça crève, surtout quand tu as deux grammes de revêt dans chaque bras, voilà, assis. Mais je ne sais toujours pas quelle hauteur elle fait, donc je vais me renseigner. En plus, moi j'ai encore le stade, le stade à côté de chez moi, ils sont toujours en train de faire leur prise de rue de vie, c'est allumé et tout. Alors tout le soir, moi, c'est pas folklorique, voilà, donc c'est assez comme ça, il faut faire avec et c'est pas grave. Ah voilà, ça permet quand même de faire la radio, c'est le principal quoi. Bon, moi j'ai enclenché les filtres du poste là, qui ressemblent un petit peu à ce que c'est ton BFC là, pour nettoyer un petit peu. Ça fait quand même moins, ça casse un peu moins les oreilles quoi, voilà. Heu, oui, c'est un FTDX 1200, c'est ça ? Retour à toi ? Oui, moi j'ai un FTDX 1200, pourquoi ? Parce que je voulais voir la tête que c'est. Ah oui, 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 non, moi j'ai le lien de vue, un photo DX1200, ça fait 3 ans, l'année prochaine ça fait 3 ans que je l'ai, il est mignon, il est calme, il ne bouge pas, il va bien, il fonctionne bien, tu ne connaissais pas ? Je voyais à peu près la tête que ça pouvait avoir, du coup j'y en allais sur le site de Yahoo pour voir à quoi il ressemblait, il a l'air sympa, c'est une belle bête, c'est une belle bête, ça marche bien, je ne sais pas pourquoi je t'ai persuadé que tu avais le 981, là c'était le 981, c'est pour ça que je te demandais de confirmer pour aller voir sur le net, mais c'est tout, c'est simple, curiosité, voilà. Je peux reprendre ? Ok, j'ai une idée pour que ce soit un peu plus confortable pour Eric, avant quand Michel était dans le QSO, on faisait assez souvent QSY sur le 27270 en Lima, Sierra, bravo, et ça allait de suite beaucoup mieux là, en se mettant comme ça en terminaison 0, on pourrait le refaire à nouveau. Et vous voulez ? Ah bah tu vas, ils m'ont entendu. Ok, on passe tous, je fais passer le message là après, là sur internet, on passe tous sur le 27270 en Lima, Sierra, bravo. Ok, alors le temps de trouver comment ? Ok, voilà, 27270, Ludovic, voilà, vas-y, recherche-moi un peu, parce que là j'ai juste eu le temps de dire, avec le temps que tu trouves comment ça fonctionne, allez, voilà, encore un petit effort, tu y es presque, voilà, là tu dois être rendu là. Présentement, présent. Pas quand même, j'allais m'endormir, moi. Eh, je lui signe, il l'a pas encore trouvé. J'ai dit, présentement, présent. Ouais, ouais, alors, est-ce que tu m'entends mieux là, Eric ? Ouais, coup sur deux. Bon, tout à l'heure, c'était quoi un coup sur trois ? Ah, j'ai parlé d'abord de coups de tir, là. Ah, si ! Bon, en attendant que Ludovic nous retrouve, je sais pas si t'as vu, là, en début d'après-midi, il y a eu de la Propag, hein. De mon côté, là, j'ai entendu l'Espagne, j'ai entendu le Portugal, j'ai entendu... Ah, c'est, je sais plus, une île qui est sur le côté d'Espagne. J'ai entendu les Antilles, et j'ai vu qu'il y a des EM qui ont entendu ou attrapé, je sais plus, le Québec. Donc, c'est bon signe, c'est bon signe, c'est bon signe. Ouais, ouais, j'ai fait Ténérife, moi, ouais. Oui, voilà, Ténérife, c'est le mot que je cherchais. Ah, c'est bon, je suis là. Ok, bon, c'est bon, ça marche bien, là. Vas-y, que je revois un peu ce que ça donne de ton côté. Ok, je module, je module. Là, pour expliquer, c'est que le poste, là, le FT891, pardon, il choisit automatiquement, suivant la bande sur laquelle tu es, si c'est de l'uniforme Sierra Bravo ou du Limac Sierra Bravo. Et pour forcer l'un ou l'autre, il faut aller dans un menu. Donc, voilà, il fallait le temps que je retrouve le menu, voilà. C'est pour ça, désolé. Ok, de mon côté, t'as gagné un demi-point en signal. Eh ben, j'ai la faite, parfait. Ouais, vas-y Eric. Ouais, 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 j'ai toujours là. Allez, Coyote. Eh, moi aussi, je suis toujours là. Je vous écoute. Voilà, ça fonctionne de bien. Mais sur les postes que vous avez, là, c'est galère comme ça pour passer d'un mode à l'autre en SSD ou il n'y a que celui-là qui est galère ? Là, je te repars ce micro, Coyote. Ah non, non, nous, c'est pratique. On appuie Limac Sierra Bravo et puis, directement, on passe en Limac Sierra Bravo. Puis, non, non, c'est pas... Ah non, mais nous, on n'a pas des postes de merde. Non, mais faut pas... Eh, faut pas qu'on fondre... Ah non, non, non ! Ah, je rigole ! Ah, 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 ah ! Non, 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 pour moi, non. Non, c'est facile. Là, tu te mets en Limac Sierra Bravo, voilà. Sur 270, en Limac Sierra Bravo, on peut repasser en... merde, en... en USD ou en se mettre en AM ou en FM, ça repassera sur l'Afrique en 27270. Non, non, ça change rien. Non, non, c'est pratique. Voilà, je trouve pas de différence, moi. Ok, et de ton côté, Eric, sur le 450D ? Eh bien, tu mets le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir. Non, non, ça va, c'est applicable, moi. Là, c'est les boutons à impulsion, là que ça charge, ça va vite. C'est sur le tien, Rémi ? Ah bah, c'est le même qu'Eric. Sauf qu'Eric, c'est une version plus récente du mien, mais c'est la même chose. J'appuie un coup sur le bouton mode. Je tourne le... 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 Oh bah, ça y est. Le... Casse les mémoires. Tiens, toi, tu me disais mémoire de poisson rouge. Eh bah, ce soir, c'est moi, quoi. Enfin bon, bref, tu tournes le bouton de changement de fréquence et puis ça y est. Eh bah, voilà. Bah, c'est un bizarre truc qui est pas pratique avec ce poste, hein. Mais euh... quand je sélectionne le mode... Bon, moi, j'ai tous les trucs euh... AMFM, euh... TTY, train à la poète poète, euh... Et j'ai un mode SSB. Et ce mode SSB, le pote, il choisit tout seul. Il passe par USB ou LSB. Alors après, je peux forcer l'un ou l'autre dans un menu. Il faut alors aller... Il faut donc aller... 34C, dans le menu de configuration. Donc c'est pas... C'est pas jojo, ça. Bon, bah. C'est pas grave. Peut-être qu'ils mettront un jour, un jour, le firmware du poste, là, euh... Et puis euh.. Ils a amélioreront ça. Parce que c'est que des logiciels. kedrait... Ca n'a rien à voir avec le matos, donc... Voilà. VisComment, anticapso, je peux... Je sais pas, tiens. Je pourrais essayer peut-être de te faire... d'envoyer un mail à Yajo, nous leur disons. Disons les gars, euh... qu'est-ce que ça va sportshella améliorer ça ? Peut-être qu'il ne cote rien, on ne sait jamais. Voilà. Je retourne lui, je crois qu'il veut aller. Ouais, juste pour info, une petite astuce. Tu te mets les stations en mémoire, et après tu as juste appuyé sur un bouton pour interchanger, ça se met automatiquement. Alors, tu fais comme moi j'ai fait aussi. Tu te mets le 265 en USB, tu te mets le 270 en immature, bravo. Et comme ça, quand tu appuies directement, ça se met automatiquement. C'est une astuce. C'est bon. Ah ok, c'est pas mal, je vais essayer de faire ça. J'avais ce qui est pris en compte la astuce de commande de Rémi pour charger les 40 canaux en mémoire. Donc ça c'était pas mal aussi. Par contre j'ai été obligé de faire arrêter du poste, parce que j'ai fait une mise à jour du logiciel interne. Donc ça fallait remettre à zéro, donc du coup j'ai eu la flemme de les re-rentrer. Mais après il y a ce qu'ils appellent le Quick Memory Bank. Donc là c'est 5 petites mémoires qui sont rapides à accueillir. Un petit peu comme sur les autoradios. T'as les boutons pour accueillir des stations directes. Et ouais j'ai peut-être essayé ça. Tiens, merci pour l'astuce. Voilà. Pour la peine je t'entends le micro pour te remercier. Pas de soucis. Bon est-ce que notre petit Frézot est derrière ce soir ? Ou alors il doit occuper avec le Pitchou ou la Pitchoune ? Non il est pas là. Je reprends le micro. Ouais Lido, autrement moi j'ai une astuce mieux que ta dynamique. Voilà. Ouais c'est pas mal ça aussi de mémoriser les fréquences. Après si t'as trop de fréquences c'est que tu vois, parce que moi des fréquences j'en ai. J'en ai plus une centaine de plus alors tu vois, plus j'en ai des fréquences. Et autrement le mieux pour pas t'emmerder, tu te mets un poste, un poste, un poste, un décamétrique par fréquence. C'est-à-dire que si t'es à 20 fréquences, t'as 20 postes. Au moins tu te feras pas chier hein. Ah bah oui. Ah ! Pas beau la Propagge ! ... C'est parti ! Non, mais moi je les entends, je les... Non, moi je les entends, le dernier dernier, j'ai fait savoir la position, il est devenu l'habité de chez Gadzou, voilà, voilà, il me tente celui-là. Ah ouais, il a l'air pas mal, hein, voilà, il faut être arraché le plus sur le bureau pour mettre un truc pareil. Ah, c'est pas grave, il est passé à l'air, c'est pas grave. Ah ouais, je sais pas, il avait l'air plus gros, enfin je sais pas, parce qu'après les photos on se rend pas compte, mais... Euh, vu le nombre de boutons, de machins, de trucs, dis donc, c'est une sacrée bête, hein ! Oh, 200 W, oulalalala, qu'est-ce que ça fait pour cet engin, là ? Au niveau, au niveau borne de fréquence, ça fait quoi ? Ça fait tout ? Même le café ? Ouais, c'est pas 200 W, hein. Si, c'est 200 W. Le quoi, le 12-100 ? Non, pas le 12-100, le 5-1000. Ah, le 5-1000, ah ouais ! Ah non, le 12-100, le 12-100, non, il est 100 W, 100 W. Ah ouais, je confirme, hein, je confirme, euh, ouais, bah, c'est une belle bête, par contre, il est là que de 0, enfin, que de 0, il monte que jusqu'à 50 MHz, je pensais que... Je pensais, tu vois, qu'il aurait des fréquences un peu plus hautes, là, euh, j'imagine qu'il doit pas être donné, il doit être un peu cher, donc, euh, bon. Euh, le 12-100, c'est pareil, il monte jusqu'à 50 MHz, c'est ça, il monte pas plus haut. 55. Ouais, ouais, pardon, 55. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, parce qu'après, il faut trouver des antennes pour écouter partout, quoi. Ah, bah, après, oui, voilà, après, il faut avoir les antennes, euh, 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 je vais avoir l'antenne SP, bon, mais après, il faut, voilà, puis après, il faut être radio amateur, tu peux pas y aller comme ça, hein. Ouais, non, mais j'entendais en SWN. Ouais, ah, ouais, ouais, oui, voilà. D'ailleurs, là, quand vous en parlez, là, sur, euh, je sais pas, réuni ce que t'en penses, mais moi, avec la Mantova, là, euh, j'entends vachement bien, euh, 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 sur le 80 mètres. Sur le 40 mètres ça passe super bien, j'ai des très bons niveaux de signal avec des stations qui sont quand même assez éloignées. Alors après je ne connais pas bien les détails de comment se passe la Propag sur ces bandes là, mais franchement je trouve que la Mantova comme ça sans rien faire dessus. Je veux dire un bon niveau de réception. Il ne viendrait pas à l'idée d'essayer d'émettre déjà parce que je n'en ai pas le droit et d'autre part parce que c'est à quoi cramer le poste. C'est déjà en réception.